C'est Eric Adams, le maire de New York. Selon l'acte d'accusation, le maire Adams a pris part à un complot prolongé, sollicitant et acceptant consciemment des contributions illégales de donateurs et d'entreprises étrangères pour la campagne. Comme nous l'allégons, le maire Adams a pris ses contributions même s'il savait qu'elles étaient illégales, et même s'il savait que ses contributions étaient des tentatives d'un fonctionnaire du gouvernement turc et d'homme d'affaires turc d'acheter de l'influence avec lui. Nous affirmons également que le maire a accepté plus de 100 000 $ en avantages de voyages de luxe de certains des mêmes acteurs étrangers organisant de nombreuses contributions illégales pour la campagne. Ces avantages incluaient des vols internationaux gratuits en classe affaires et des chambres d'hôtels luxueuses à l'étranger. Le maire avait l'obligation de divulguer ses cadeaux dans ses formulaires annuels de divulgation publique pour que le public sache qui lui offrait quoi. Mais comme nous l'allégons, année après année, il a gardé le public dans l'obscurité. Il a dit au public qu'il n'avait reçu aucun cadeau, même s'il en avait secrètement fait la douche. Nous avançons que Adams a accepté ses avantages en sachant qu'ils étaient dus à son poste. Et en échange de certains de ses avantages inappropriés, il a intervenu dans le processus d'inspection par les pompiers de la ville de New York pour un immeuble appartenant et exploité par le gouvernement turc, lui permettant d'ouvrir, même s'il n'avait pas passé une inspection incendie. La corruption alléguée dans l'acte d'accusation est, comme je l'ai dit, de longue durée. Dans l'acte d'accusation, il est allégué qu'Adams a sollicité des contributions illégales pour la campagne en 2018. Après avoir commencé à collecter des fonds pour sa campagne de maire en 2021, il accepta d'accepter des contributions offertes par de nombreux hommes d'affaires turcs, dont plusieurs il rencontrait en Inde. Adams savait que ces riches personnes ne pouvaient pas légalement donner lors des élections. La loi fédérale interdit clairement les dons étrangers. C'est ainsi que nous protégeons nos élections contre l'influence étrangère. Pourtant, Adams a ordonné à son personnel de poursuivre cet argent illégal pour soutenir sa campagne de maire. Comme nous l'allégons, Adams a continué à poursuivre secrètement de l'argent étranger jusqu'en 2021. Cela n'a pas cessé par sa première campagne de maire. Comme nous l'allégons, en 2023, le maire a repris ses relations corrompes et a demandé davantage de contributions illégales de certaines des mêmes sources étrangères pour soutenir sa campagne de réélection. Adams a également reçu des contributions qui enfreignaient d'autres lois, comme nous l'affirmons. Il a demandé des contributions auprès des hommes d'affaires bien au-delà de ce que la loi autorise. Il aurait également demandé des contributions de sociétés non autorisées à contribuer aux élections de New York. Beaucoup de ces contributions illégales d'entreprises ont été organisées par les mêmes personnes que les contributions étrangères illégales. Et Adams aurait déguisé cela de la même manière en acceptant l'argent par des donateurs de paille. Un donateur de paille donne l'argent de quelqu'un d'autre, cachant l'origine illégale, comme un homme d'affaires étranger, une société ou un riche New-Yorkais ayant déjà contribué le maximum autorisé. Et comme nous l'allégons, Adam a contourné toutes ces lois en prenant des contributions exactement des sources que la loi interdit, tout pour profiter à ses campagnes de maire maintenant. Adams a aussi bénéficié personnellement de la conduite illégale présumée dans l'acte d'accusation. Adams a sollicité et accepté plus de 100 000 $ en avantages de voyages de luxe depuis des années auprès de riches hommes d'affaires turcs et d'au moins un fonctionnaire du gouvernement turc qui cherchait à gagner une influence sur lui. Adams a commencé à accepter des voyages de luxe non divulgués dès 2016. Il a reçu ses avantages presque chaque année jusqu'en 2021. Voici quelques bénéfices que nous avons découverts lors de notre enquête. En 2016, Adams s'est envolé en Inde par la Dinde et a reçu deux mises à niveau gratuites pour les sièges en classe affaires. C'est la classe la plus élevée de la Compagnie aérienne nationale de Turquie. Ses mises à niveau valaient plus de 12 000 $ et aucune d'elles n'a été divulguée publiquement en 2017. Adams a accepté des billets gratuits en classe affaires pour lui et ses compagnons de voyage en France, d'Inde et Chine et il a été placé dans la suite Bentley de l'hôtel Saint-Régis à Istanbul. Tout cela valait plus de 41 000 $ et aucun d'entre eux n'a été divulgué publiquement. En 2017, il s'est encore envolé en Chine par la Dinde et a accepté deux billets gratuits en classe affaires pour lui-même et un compagnon. Ceci valait plus de 16 000 $, aucun d'entre eux n'a été divulgué publiquement. En 2018, il s'est envolé en Hongrois par la Dinde et a accepté des mises à niveau gratuites pour les sièges en classe affaires. Ceci valait plus de 12 000 $ et aucun d'entre eux n'a été divulgué publiquement. En 2019, il a voyagé en Turquie et a obtenu gratuitement une mise à niveau en classe affaires pour son compagnon et une suite luxueuse à l'hôtel Saint-Régis à Istanbul, valant plus de 9 000 $ sans divulgation publique. En 2021, Adams a sollicité des billets de classe affaires pour séjourner dans des hôtels et stations de luxe d'Istanbul, des voyages sur yachts et des repas. Comme nous allégons, il a demandé de payer une frais nominale pour tout cela afin de dissimuler ce que nous allégons être en fait des pots de vin. Il annulait ce voyage à la dernière minute, mais les avantages qu'il a sollicités valaient plus de 21 000 $. Plus tard, en 2021, Adams a encore voyagé au Ghana via la Turquie, acceptant des surclassements en classe affaires et d'autres cadeaux lors de son escale à Istanbul. Ces avantages valaient plus de 12 000 $. Comme les autres avantages mentionnés, aucun n'a été divulgué publiquement. Maintenant, je veux être clair, ces mises à niveau et cadeaux gratuits ne faisaient pas partie d'un programme de voyageurs fréquents ou de fidélité disponible au grand public, comme nous l'allégons. C'était un plan pluriannuel pour acheter la faveur d'un seul politicien de la ville de New York en augmentation, Eric Adams. Maintenant, il s'agit d'un graphique avec tous les avantages de voyages non divulgués que nous avons découvert lors de l'enquête. Nous avons tous ces faits répertoriés ici. Vous voyez 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, et la destination Inde jusqu'au Ghana. Les avantages, les mises à niveau gratuite ou les billets gratuits tous ensemble, les séjours en hôtel et la valeur. Et si vous sommez simplement tous les montants en dollars ici, vous atteindrez plus de 100 000 $. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, chaque voyage que nous énumérissons ici n'était pas divulgué, comme nous l'allégons dans l'acte d'accusation. En plus de ne pas divulguer ses avantages, Adams crée parfois de faux documents pour dissimuler les avantages de voyages sollicités et reçus. Permettez-moi de vous donner un exemple. Adams a écrit des e-mails à son personnel indiquant qu'il avait payé ses vols en classe affaires 2017 avec une compagnie turque. Pourtant, nous affirmons qu'il ne l'a pas fait. Ses vols valaient beaucoup d'argent. Un seul billet pouvait coûter plus de 10 000 $. Mais des mois après avoir pris les vols, Adams a écrit un e-mail à un membre du personnel et a dit à celui-ci qu'il avait laissé de l'argent dans le tiroir de son bureau et qu'elle devrait envoyer l'argent à la compagnie aérienne turque pour payer le voyage qu'il avait déjà fait. Comme le montre clairement, l'acte d'accusation, ce n'est qu'un dissimulation maladroit. Maintenant, simplement parce que Adams a reçu des avantages gratuits, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conditions attachées. Comme nous allégons, un fonctionnaire turc particulier derrière beaucoup des avantages que Adams cherchait et acceptait donnait à Adams toutes ces choses pour gagner une influence sur lui. Nous allégons que Adams le savait et avait quand même pris les avantages. Nous allégons que lorsque le fonctionnaire du gouvernement turc avait besoin de lui, Adams a également pris des mesures officielles corrompes en échange de certains avantages de voyage de luxe. En 2021, le responsable du gouvernement turc essayait de lancer un nouvel immeuble de grande hauteur à Manhattan, où le consulat de Turquie serait abrité. Il y avait une pression temporelle importante parce que le fonctionnaire turc avait désespérément besoin que le bâtiment soit ouvert à temps pour la visite du président turc. Ce bâtiment est crucial pour les fonctionnaires turcs et les dindes, mais les spécialistes de la sécurité incendie de la FDNI ne le laisseront pas ouvert car il n'a pas passé l'inspection nécessaire. Et pas seulement cela, certains habitants de FDNI pensaient que le bâtiment avait tellement de problèmes et de défauts que le bâtiment n'était pas sûr à occuper. Le responsable turc a donc envoyé une nouvelle à Adams qu'il était à son tour, un cité pour soutenir la dinde. Et comme nous l'allégons, Adams a livré et fait pression sur les pompiers pour que le bâtiment soit ouvert. Les professionnels de la FDNI étaient convaincus qu'ils perdraient leur emploi s'ils ne reculaient pas. Et voilà, ils l'ont fait. Ils ont permis que le bâtiment reste ouvert. Le fonctionnaire turc a obtenu ce qu'il voulait. Comme nous l'avons indiqué dans l'acte d'accusation, quatre jours après qu'Adams ait tenu sa promesse, il a demandé davantage de bénéfices de voyage auprès de la compagnie aérienne turque. Maintenant, je tiens à clarifier trois points. Premièrement, la conduite alléguée dans l'acte d'accusation, l'argent étranger, l'argent des entreprises, la corruption, les années de dissimulation constituent une grave violation de la confiance du public. La fonction publique est un honneur. Nous allégons que le maire Adams a abusé de ce privilège et enfreint la loi, des lois conçues pour garantir que des fonctionnaires comme lui servent le peuple, pas le plus élevé soumissionnaire, pas un soumissionnaire étranger et certainement pas une puissance étrangère. Ce sont des lignes rouges vifs et nous allégons que le maire les a franchis encore et encore pendant des années. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici, aujourd'hui. Deuxièmement, cette enquête se poursuit. Nous creusons encore et attraperons plus de responsables. J'encourage toute personne disposant de renseignements à se manifester avant qu'il ne soit trop tard. Troisièmement, le district sud de New York est résolu à éradiquer la corruption sans peur ni faveur en ignorant la politique partisane. Nous ne nous concentrons pas sur la droite ou la gauche. Nous nous concentrons uniquement sur le bien et le mal. C'est notre devoir et nous le remplirons. Les accusations d'aujourd'hui résultent d'une immense collaboration. Merci à nos partenaires du FBI et du service d'enquête de la ville de New York pour leur accompagnement. Et enfin, je tiens à féliciter les procureurs de carrière exceptionnels de SDNI qui traitent cette affaire, Celia Cohen, Andrew Rohrbach, Hagen-Scotten et Derek Wickstrom, ainsi que les chefs de l'unité de corruption publique, Laura Pomerance et Robert Sobelman. C'est maintenant un plaisir pour moi de transférer le podium au directeur adjoint du FBI, James Dennehy. Bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. L'accusation d'un maire en poste n'est pas seulement un autre titre. C'est un rappel éclatant que personne n'est au-dessus de la loi ou au-delà de l'opprobre. Et c'est un moment de réveillance pour tous nous qui avons mis notre confiance en fonctionnaires élus. L'acte d'accusation d'aujourd'hui envoie un message puissant à chaque fonctionnaire élu de ce pays. La fonction publique est une énorme responsabilité et doit être un noble appel. Quand cela est perverti par la cupidité et la malhonnêteté, cela nous prive de notre confiance. Il s'agit d'un pacte entre les dirigeants et leur communauté, fondé sur les piliers de la confiance, de la responsabilité et de la transparence. Lorsque ce pacte est rompu, les conséquences dépasseront bien un seul poste ou un cycle électoral. Nous savons que tous les dirigeants ne sont pas corrompus. Nous savons qu'il y a d'innombrables fonctionnaires qui se réveillent tous les jours dans l'intention de faire le bien de leurs électeurs. Mais nous ne pouvons ignorer l'ombre jetée par des moments comme celui-ci. Lorsque la confiance est érodée, il faut des années, parfois des décennies, pour reconstruire. Le poids des actions d'aujourd'hui revient non seulement sur le fonctionnaire inculpé, mais sur tous les autres fonctionnaires qui doivent maintenant travailler plus dur pour gagner la confiance du public en eux. Il est important de se rappeler que la responsabilité n'est pas seulement la punir ceux qui ont présumé des actes répréhensibles. Il s'agit de relever les communautés qu'ils ont déçues. Il s'agit de reconstruire, de restaurer et de réimaginer ce que les fonctionnaires peuvent et devraient faire. Il nous appartient de demander plus de nos dirigeants, de les tenir aux normes les plus élevées et de leur rappeler que le pouvoir de la fonction publique ne doit jamais être abusé. Même si certains peuvent être déçus aujourd'hui, permettez-moi de vous encourager à ne pas être vaincus. La force de nos communautés, notre foi les uns en les autres et notre résilience collective sont beaucoup plus grandes que les défauts présumés de tout individu. Pour terminer, je voudrais remercier le procureur américain du district sud de New York, Damien Williams et son bureau, le commissaire Josh Jocelyn Strauber et l'enquête du département de la ville de New York et son équipe, ainsi que mon équipe, l'escouade public de corruption ici au FBI de New York. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à la commissaire Jocelyn Strauber du département des enquêtes de la ville de New York. Merci, Damien. Bonjour. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire moderne de la ville de New York, nous avons annoncé des accusations pénales contre le maire actuel de la ville de New York. En tant que plus haut fonctionnaire élu, le maire devrait établir les normes pour tous les gouvernements municipaux et expliquer l'intégrité, la transparence et le dévouement à servir le public que tous les New Yorkais méritent. Au lieu de cela, l'acte d'accusation déclenché aujourd'hui allègue que le maire Adams a abusé de son pouvoir et de son poste pendant près d'une décennie en tant que président de la district de Brooklyn et en tant que maire pour se enrichir lui-même et sa campagne de maire. Comme accusé, il a cherché et reçu des contributions illégales pour campagne, des voyages de luxe et d'autres avantages personnels de ressortissants étrangers, ainsi que des particuliers et des entreprises. Il aurait pris des mesures pour dissimuler ses contributions illégales et ses avantages personnels et impliquer des employés de la Ville et du personnel de campagne dans ce dissimulation. Comme l'explique l'acte d'accusation, ce genre de corruption a un coût réel pour la Ville et le public. Comme allégué, la campagne de 2021 du maire a faussement certifié le respect des lois sur le financement des campagnes afin de dissimuler ses contributions illégales à la campagne et, à la suite de ses fausses certifications, a reçu plus de 10 millions de dollars en fonds publics de correspondance. Le maire allégué acceptait et dissimulait des contributions illégales et des avantages personnels, ce qui a donné aux bienfaiteurs étrangers, aux personnes riches et aux entreprises une influence induite sur le maire, une influence que les lois fédérales et locales cherchent à empêcher et, comme les inculpations, en échange de certains avantages personnels, le maire a fait pression sur le service des pompiers de la ville de New York pour renoncer à une inspection de sécurité incendie obligatoire avant l'ouverture du nouveau bâtiment du consulat turc. En tant qu'inspecteur général de la ville, le service d'enquête, un organisme municipal, mène ces enquêtes de manière confidentielle et entièrement indépendante de l'hôtel de ville. Nous avons mené cette enquête comme nous le ferions tous les autres, suivant les faits et cherchant à tenir les fauteurs responsables, quel que soit leur rôle ou leur titre. Notre accès unique aux dossiers de la ville et notre expertise en matière de gouvernement de la ville nous font un partenaire essentiel dans la lutte contre la corruption en travaillant en étroite collaboration avec nos collègues de l'application des lois au FBI et au bureau du procureur américain. Si vous avez des renseignements sur cette affaire ou sur les conduites illégales commises par un fonctionnaire ou un employé de la ville de New York, je vous encourage à communiquer avec Doha par courriel à tiplinevdoha.nic.gov ou par téléphone au 212 825 2828. Je tiens à remercier le procureur américain pour le district sud de New York et le FBI pour leur partenariat sur cette enquête. Je tiens également à reconnaître et à remercier les enquêteurs dévoués et infatigables qui travaillent assidûment sur cette question. Inspecteur général principal Eleanor Rifkin, Inspecteur général Audrey Feldman Feldman, Inspecteur généraux adjoint Arturo Sanchez et Trenton Swinney et leurs superviseurs, les commissaires adjoints Christopher Ryan et Dominique Sorella. Merci. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada